Maintenant, tout ce qui est handicap, c'est pour moi devenu une sorte d'obsession où je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, on est tous quelque part, on a des handicaps. Et notre handicap, en fait, est un handicap à partir du moment où on ne nous donne pas tous les outils pour pouvoir minimaliser cet handicap ou pour que cet handicap puisse peut-être un jour carrément être notre force. On peut apprendre de chacun, je veux dire, quelqu'un qui est handicapé. On peut tout à coup apprendre de son courage que peut-être quelqu'un qui est né avec un cerveau incroyable n'a pas. Peut-être que c'est un grand lâche. Et c'est pour ça que je trouve handicap international, d'ailleurs là-bas en Colombie, on appelle ça « Humanity and Inclusion ». Et donc, c'est tout ce que je représente, en fait, je suis humaniste. Et puis inclusion, c'est pas tout le monde égal, parce que tout le monde n'est pas égal. Il faut, à un moment donné, quelqu'un qui est inégal, qui est à moi, il faut lui donner un peu plus de droit pour qu'il puisse avoir l'occasion de devenir égal. Et ceux qui sont au-dessus, qui ont plein de privilèges, peut-être laisse-les un peu faire et soient là pour que tout le monde, pour redresser les autres. Qu'est-ce qui fait que je tiens avec tout ça ? Et bien, c'est parce que justement, je pense à toutes ces victimes que j'ai vues, qui se sont redressées, et qui ont eu de la résilience, et qui deviennent des héros. Et je me dis « Waouh ! » Et puis je reviens chez moi, et puis je retente dans mon petit quotidien à me dire « Oh, j'ai mes petits problèmes ». Et c'est humain. Mais ils ne partent jamais de ma tête, comme ces gens-là. Jamais. C'est révoltant de voir qu'il y a suffisamment d'argent dans un pays, comme le nôtre, pour pouvoir redresser tout le monde. Vous savez, ce que je trouve triste, c'est qu'il faut à un moment donné, comment changer les choses ? Et je reste persuadée qu'en fait, il faut changer l'éducation dans notre pays. Il faut d'abord que dans tout le monde entier, tout le monde aille à l'école. Mais parfois, j'ai vu dans des pays comme l'Afrique, où encore il y avait une école improvisée qu'on a visitée en Colombie, pour des gens qui étaient les enfants des mendiants. Et la première chose qu'on apprend à ces enfants, ce sont leurs droits. Ce sont leurs droits, et aussi, comment respecter l'autre ? Je me dis « Comment est-ce possible qu'en Afrique, ou dans ces pays-là, on parle plus de ces choses-là que dans nos écoles ? » Dans nos écoles, c'est comme si... Je ne dis pas qu'aucun professeur le fait, parce qu'il y a des professeurs qui font ça naturellement. Mais je veux dire, les professeurs n'ont pas été éduqués pour ça. Il y a des petits changements qui sont en train de se faire. Je veux dire, il y a petit à petit, il y a des profs qui parlent de plus en plus du respect de l'autre, et on est sévère pour les bullying en classe, et tout ça. Mais quand même, si on veut changer quelque chose dans notre pays, il faut qu'un gouvernement agisse autrement. Et moi, je me dis toujours, et je m'inclus, je veux dire, souvent, je me dis « Mais avec toute ma grande gueule, avec toute ma révolte et tout mon engagement, est-ce que je n'aurais pas dû trouver le courage pour aller en politique ? » Et concrètement, changer les choses, à vrai dire, dans mes rêves, je suis ministre de l'éducation, et je change tout. Et à vrai dire, je mange le courage. Et je me dis que c'est génial, les ONG, c'est pour ça que je les soutiens. Mais dans un monde idéal, en fait, c'est le travail d'un gouvernement, surtout dans un pays comme la Belgique. Je comprends le travail des ONG, quand il y a un pays qui, tout à coup, il y a un gouvernement qui tombe, et tout ça. Mais dans un pays comme le nôtre, c'est quand même nettement, clairement, le travail d'un gouvernement. Et je ne dis pas qu'il n'y a personne qui fait des bonnes choses, parce que c'est négatif, ça, et ce n'est pas vrai. Mais c'est tout le monde qui t'est engagé, et c'est tout le monde qui, tout à coup, se pose la question, ou a une idée, se dirait, « Mais en fait, si j'allais en politique, et si je changeais moi la chose ? » C'est celui qui ose aller en politique, et qui a le courage, mais vraiment d'y croire, et de ne pas succomber à tous les pièges de la politique, pour moi, c'est le roi.